Salut tout le monde, c'est HD et aujourd'hui on va parler de l'iPhone SE 2ème génération, soit l'iPhone SE 2020. Donc ça y est, il est sorti, on a cet iPhone SE qu'on attendait depuis pas mal de temps déjà, l'iPhone SE 2ème génération, ou quand même appelé Apple, l'iPhone SE 2020. Donc tout simplement, je vais pas faire une vidéo review de ses capacités, puisque tout est là, vous voyez que toutes les fonctionnalités sont directement disponibles sur le site, vous pouvez scroller pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la présentation. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un peu sur les caractéristiques techniques, et je vais m'attarder sur le fait qu'on peut en 2020, soit acheter cet iPhone 11, qui est on va dire l'entrée de gamme du nouveau Form Factor, et je vais comparer ça avec le nouvel iPhone SE qui a un ancien Form Factor, et je vais vous dire quelles sont un petit peu les cibles de chacun de ces appareils, et est-ce qu'en 2020 il vaut mieux, pour passer sous iOS, acheter un iPhone 11 ou acheter un iPhone SE 2020. Donc tout simplement, les caractéristiques techniques, on l'a en 3 couleurs, donc ça c'est pas forcément très important, le rouge étant forcément le plus beau. Je pense que c'est celui qui ne sera plus en stock dès le 17 avril à 14h, puisque c'est la date de précommande de ces iPhones, et ensuite la date de livraison variera en fonction de l'épidémie. Ensuite au niveau des capacités, rien de très original, on a du 64, 128 et 256Go, on a les dimensions et poids, et là où je trouve que c'est hyper important de le préciser, c'est que l'écran de l'iPhone 11 mesure 6,1 pouces, alors que celui de l'iPhone SE 2020 mesure 4,7 pouces, donc avec un Form Factor qui est plus petit que l'iPhone 11. Donc moi perso, pour mes mains, l'iPhone 11 c'est carrément bien, c'est un Form Factor que j'apprécie énormément, je le balade partout, il rentre facilement dans une poche, mais l'iPhone SE du coup va être plus petit pour ceux qui veulent un Form Factor un peu plus petit, pour ceux qui veulent quelque chose à tenir à une main, pour naviguer à une main dans tous les menus, ça va être pour vous. Donc ensuite on a un écran Retina HD, donc c'est le Form Factor de l'iPhone 8, avec un écran Retina HD, donc il n'y a pas beaucoup de choses qui changent dans les caractéristiques techniques, on n'a qu'une seule caméra aussi, mais qui, on va revenir plus tard, fait du lourd. On a une puce A13 Bionic, donc c'est la toute dernière puce de Apple, ça nous vient directement de l'iPhone 11 Pro, donc cet iPhone va pouvoir tout faire et lancer les dernières fonctionnalités du moment, celles qui sont d'ailleurs sur l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max, etc. Donc on a une résistance aux éclaboussures à l'eau et à la poussière, donc Apple nous certifie que cet iPhone est capable de rester 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, sans lâcher. Donc d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais le derrière est en vert comme l'iPhone 11, ça fait un beau téléphone, ça revient à faire un petit peu comme l'iPhone 8. Donc ce que je disais au niveau de l'enregistrement vidéo et au niveau de l'enregistrement photo, vous avez énormément de mode et je pense que c'est pour ça que Apple a mis sa puce A13 Bionic, c'est que je pense que maintenant la photo est un argument choc dans un téléphone, et Apple a littéralement mis toutes les nouvelles fonctionnalités de photos que vous avez sur la série d'iPhone 11 sur cet iPhone SE 2020 pour pouvoir permettre aux gens qui ont cet iPhone SE de prendre des belles photos et d'enregistrer des bonnes vidéos. Donc c'est de la 4K UHD au niveau de la vidéo, on peut aller jusqu'en 60 images par seconde en 4K UHD, donc c'est vraiment énorme, ça j'adore sur mon iPhone et je enregistre maintenant plus qu'en 4K, même si c'est un truc basique, c'est vraiment super cool. Ensuite la caméra avant, rien de bien fou mais c'est de la 1080p, donc on pourra avoir des selfies de bonne qualité. Ensuite contrairement à l'iPhone 11 où le bouton Home n'est plus présent, on a la fonction Touch ID, pas la fonction Face ID sur cet iPhone puisque ça ne sert à rien d'avoir deux facteurs d'authentification. Et ensuite au niveau de la batterie, Apple nous certifie qu'au niveau de la lecture audio on en a jusqu'à 40h, au niveau de la lecture vidéo on en a jusqu'à 13h, jusqu'à 17h pardon, et au niveau du streaming de vidéo on en a jusqu'à 13h. Honnêtement si on compare la batterie de cet iPhone à la batterie de l'iPhone SE, cette batterie tient un jour et demi voire deux jours sans recharger, donc c'est très potable. Et justement sur le papier, Apple nous certifie que cet iPhone 11 a une plus grande batterie que l'iPhone SE 2020. Donc je parierai sur une grosse journée de batterie pour l'iPhone SE 2020. Autre petite chose aussi, on n'a pas de jack sur l'iPhone SE 2020, mais par contre on aura inclus comme nous certifie la loi française, des écouteurs avec une prise Lightning dans le boîtier. Quelque chose qui est très cool, mais je n'arrive pas à le retrouver directement sur la fiche technique du produit, c'est que l'iPhone se recharge en 18 watts, c'est compatible avec le 18 watts. Certes dans la boîte du téléphone on va avoir un chargeur 5 watts, comme le fait Apple depuis des années, comme d'ailleurs pour l'iPhone 11, mais par contre si vous prenez un adaptateur 18 watts, ce sera possible de le recharger en 18 watts, c'est compatible. Mais Apple certifie qu'avec le chargeur 18 watts, vous pouvez recharger 50% en 30 minutes. Maintenant on va voir les prix et on va comparer un petit peu ce que ça vaut par rapport à un iPhone 11. Donc tout simplement au niveau des prix, on est à partir de 349 euros, mais avec la reprise d'un appareil. Donc si jamais vous avez des anciens iPhones que vous voulez redonner à Apple, parce que vous n'avez pas le temps de les vendre, vous pouvez leur redonner et vous aurez une remise sur votre nouvel iPhone SE 2020. Donc tout simplement nous on n'a pas d'iPhone à redonner et on va le payer 489 euros d'entrée de gamme. Le produit rouge, donc Product Red, n'est pas plus cher que le blanc ou le noir. On va pouvoir prendre 64 gigas de capacité. On ne prend pas de garantie Apple Car Plus parce qu'on en prend soin, celui-là il est toujours entier depuis septembre. Et voilà on a 489 euros un iPhone SE 2029. On va aller voir un iPhone 11, donc un iPhone 11 basique, qu'on peut l'avoir, donc comme le mien. On peut l'avoir directement sur Rakuten à partir de 689 euros, donc presque 700 euros. Donc on revient sur cet iPhone SE 2020 neuf qui coûte 489 euros, donc environ 500 euros. Donc la différence de prix est de 200 euros entre les deux. Qu'est-ce qui change ? Déjà la puce c'est la même, ça c'est basique. Ensuite les fonctionnalités ce sont les mêmes puisque l'iPhone SE 2020 embarque la dernière puce. Il n'y aura pas de problème pour lancer les dernières applications du moment. Qui va changer ? C'est le form factor du produit. Donc ici vous avez le nouveau form factor avec la petite encoche, sans le bouton Home, sans pratiquement aucune bordure. Bon les bordures sont un petit peu plus grosses que sur l'écran OLED des iPhone 11 Pro. Mais par rapport à l'iPhone SE 2020, c'est flagrant, il n'y en a plus du tout. Il y aura aussi Face ID qui est extrêmement sécurisé sur cet iPhone 11, alors que sur l'iPhone SE deuxième génération, on va avoir le Touch ID, mais qui est aussi sûr que le Face ID, voire plus sûr puisque c'est une des bases de la sécurité que l'on a aujourd'hui. On va avoir aussi des différences au niveau de la photo puisqu'il y a un grand angle sur cet iPhone 11 et il n'est pas présent sur l'iPhone SE 2020. iOS 13 sera aussi présent dans les deux iPhones. Et en fait, en vous disant ceci, je me rends compte qu'il n'y a pas tant de différence entre l'iPhone 11 et cet iPhone SE 2020. Les écouteurs stéréo sont là, il y a une caméra frontale qui est potable. On a les mêmes boutons, on a les mêmes connectiques, on a les mêmes chargeurs. Je me trompais tout à l'heure en disant qu'il n'y avait pas de charge sans fil, mais en fait, si, il y a une charge sans fil et c'est vachement utile parce que moi, je le pose toujours sur un galet avant d'aller le dormir. Donc pour 200 euros de moins que l'entrée de gamme avant la sortie de cet iPhone SE 2020, on a pratiquement toutes les caractéristiques d'un iPhone 11 pour moins cher, mais avec un form factor un petit peu moins bien. En tout cas, à mon sens, puisque je trouve qu'il y a carrément plus de bordures, mais par contre, le point positif, c'est que vous pourrez l'utiliser à une main. Donc pour ceux qui sont habitués à avoir un iPhone 6, 7, 8, vous allez retrouver vos habitudes avec quelque chose d'encore plus puissant. Donc tout simplement, cet iPhone SE 2020 s'adresse à qui ? Cet iPhone s'adresse à ceux justement qui ont un iPhone 6, 7, 8, qui ne l'ont pas changé depuis longtemps, qui n'ont pas un budget monstre, mais qui peuvent avoir des réductions pour changer de téléphone. Et restez un petit peu avec les mêmes habitudes tout en ayant les dernières fonctionnalités du moment. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre iPhone 6, 7 ou 8, parce que c'est la dernière puce et que iOS sera mis à jour plus longtemps dessus, donc votre téléphone sera obsolète moins vite. Si vous êtes sur un iPhone 6, vous perdrez le jack, mais c'est pas très important puisque vous avez un écouteur lightning. Pour le recharger en même temps, charge sans fil. Donc au final, c'est certes un iPhone qui n'est pas dans le form factor de l'ère du temps, qui n'a pas des bordures très fines, qui n'a pas un design très actuel, mais c'est un iPhone qui se vendra parce qu'il est destiné au public qui veut passer sur iPhone à moindre prix, mais tout en ayant les dernières fonctionnalités, donc un aperçu de ce que peuvent faire les hautes gammes de cette marque. C'est très intéressant d'avoir sorti un smartphone comme celui-ci, puisque maintenant Apple touche une gamme très large de consommateurs, et ça va du plus petit budget à celui qui veut passer sur iOS, aux personnes qui sont fidèles à iOS et qui sont professionnelles. Maintenant, Apple a complété sa gamme. Maintenant, ce qui serait cool à mon sens, mais je ne pense pas que ça se réalisera un jour, ce serait de faire le format de l'ancien iPhone SE avec la petite encoche et les bordures très fines. Ça, je suis sûr que ça se vendrait. C'est un téléphone que vous pouvez utiliser à une main, qui a un ratio écran-bordure très faible, et ce form-factor a été adulé par pratiquement tous les fans de la marque. Ils ne peuvent pas retourner maintenant en arrière, mais ce serait vraiment cool qu'ils le fassent un jour, juste pour le fun. Donc nous, on se retrouve pendant de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre la cloche. Rejoignez-vous moi aussi sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde !